Bonsoir à tous, désolé, mon téléphone qui glisse. On va faire un point, un petit point lamentable, c'est le bilan de l'OM quand il joue des matchs et que c'est l'arbitre principal et Clément Turpin. Quel bilan pour l'OM quand il est arbitré par Clément Turpin ? L'Olympique de Marseille s'est encore retrouvé hier soir face à Lens avec comme arbitre Clément Turpin pour un match comme de par hasard décisif où ils vont mettre un arbitre qui a toujours eu des problèmes avec l'OM, équipe pro-Lyon et anti-marseillais. Ce fut là des matchs de l'année où l'OM affrontait Lens dans ce choc ultime pour la Ligue des champions. Pour ce match, la Ligue de football professionnelle avait comme de par hasard nommé Clément Turpin pour cette rencontre. Ce qui avait inquiété et rendu furieux, notamment moi et notamment les supporters de l'OM quand on a reçu l'information que Clément Turpin serait l'arbitre de cette rencontre. Seulement moins de 30% de victoires de l'OM quand l'OM est arbitré par Clément Turpin. En effet, grâce au stat d'OM, c'est une intelligence artificielle, nous prouve que Marseille a remporté moins de 30% de ses rencontres quand M. Clément Turpin est au sifflé. En 37 matchs, c'est relativement peu et la dynamique se poursuit lors de cette saison actuelle. On dénote seulement moins de 30% de victoires quand on joue et qu'on gagne. On a seulement 30% de victoires quand on se fait arbitrer par Clément Turpin. Et on a près de 46% ou 45,9% précisément de défaites quand on est arbitré par Clément Turpin. Là, il faut réagir les supporters. Il faut réagir. Il faut réagir déjà sur l'OM qui a perdu hier dans un match crucial et qu'on ne veut pas qu'ils laissent tomber leur fin de saison et qu'ils ne sont plus qualifiés en Ligue des Champions. Là, il faut réagir et montrer notre mécontentement. Mais il faut aussi montrer notre mécontentement sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a des matchs décisifs, ils montrent des arbitres qui sont anti-OM. L'année dernière, PSG-OM, c'était François Le Texier. PSG-OM de cette année, c'est encore François Le Texier. Lance-OM, match crucial pour la deuxième place, c'est Clément Turpin. À chaque fois, on tombe dans cette mascarade. Lyon-OM, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, encore un arbitre anti-OM. Il faut se poser des questions. On a seulement 30%, moins de 30% de victoire en Ligue 1 ou toute compétition confondue quand on est arbitré par Turpin lors d'un match. Et on a plus de 46%, quasiment 50% de défaites pour l'OM quand Turpin est au sifflé. Là, il faut réagir. Le bilan fait mal.